Et je termine en vous parlant d'un autre support très intéressant pour les peaux à problème, c'est l'argile blanche. L'argile blanche, le kaolin, est une argile très très douce qui a également la propriété de réguler le flux de sébum, de le diminuer, de purifier la peau et on peut pratiquer un masque à l'argile blanche deux fois par semaine lorsqu'on a une peau à problème. Alors, évidemment, cette argile blanche, on ne va pas l'appliquer comme ça, comme un talc sur la figure. Il faut se fabriquer un masque et pour fabriquer ce masque, je vais utiliser à nouveau mon fameux sérum du départ en appliquant ici une cuillère d'huile dans l'argile. Vous voyez que là, j'ai l'impression que je vais fabriquer une pâte à crêpes. Je vais mêler délicatement l'huile à cette argile pour obtenir une pâte, mais ça ne suffira pas. Et là, il faudra rajouter de l'eau. Et là, moi, j'ai choisi de l'hydrolat de lavande. L'hydrolat de lavande est également, comme l'huile essentielle l'était, très appropriée aux peaux grasses et aux poids à problème. L'hydrolat, si vous voulez, c'est l'eau qu'il reste après la distillation des huiles essentielles. Elle est très légèrement chargée en huile essentielle. Vous n'êtes pas obligé de faire ce masque avec de l'hydrolat. Là, vous pouvez utiliser de l'eau minérale, pourquoi pas. Alors, on ajoute une petite dose d'hydrolat. Et là, évidemment, on n'a pas toute la journée devant nous. Mais vous allez tout de suite comprendre, grâce à cet apport d'eau, je vais obtenir une pâte. Il faut pour ça, évidemment, mêler l'ensemble de la préparation assez longtemps avec un fouet, bien entendu. Là, je le fais avec une cuillère, donc ça va me prendre un peu plus de temps. Mais regardez, on voit déjà très, très bien qu'une pâte est en train de se former. Ce n'est pas très sexy, on dirait du ciment. Mais croyez-moi, ça sent bien meilleur que le ciment et la texture est beaucoup plus fine que du ciment. Et là, lorsque j'aurai préparé ce masque minute, il me suffira de l'appliquer sur mon visage à imperfection. Voilà, c'est un masque que vous allez pratiquer, comme je le disais, deux fois par semaine. Et vous allez l'appliquer comme ceci, voilà, hop, voyez, en couche épaisse. Il ne séchera pas, il ne va pas craqueler ou tirer la peau, puisqu'il contient de l'huile de jojoba qui lui donne cette belle texture souple. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Il y a encore beaucoup d'articles sur mon blog qui parlent de l'acné et des peaux à problème. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur le web ou ailleurs. Et bien sûr, sur l'essentieldejulien.com